bonjour tout le monde je vais vous présenter l'application pour les galaxy bud live oui ce sont des écouteurs de chez samsung les galaxy bud live juste à ouvrir le boîtier et ça me fait ça vous voyez l'autonomie des deux écouteurs et l'autonomie restant du boîtier là je vais vous faire voir l'application bim l'application galaxy on a une demande mise à jour donc ça va être fait rapidement mais bon c'est pas la première fois que j'utilise les écouteurs moi je vous donne un conseil mais vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois que vous installez un nouveau produit en bluetooth ou autre n'oubliez pas de vérifier en premier la mise à jour comme ça vous serez toujours à jour même si c'est un téléphone que vous avez acheté et que vous l'utilisez pour la première fois n'oubliez pas de le mettre à jour moi c'est ce que je fais tout ce que j'achète la première chose que je fais je vérifie si ça jour là c'est pour voir si c'est une réduction de pratique normal amplifié les basses légers dynamique clair et amplifié les aigus moi je mets toujours dynamique parce que j'aime ça le contrôle tactile les oreillettes de gauche peuvent être contrôlés par le volume bas et le volume droit à gauche droit à droite et sinon on peut activer l'assistant vocal mais l'assistant vocal ce n'est pas ce n'est pas comment ça s'appelle ce n'est pas google assistant ce n'est pas comment il s'appelle le bonhomme là qui est sur c'est sur un iphone siri ce n'est pas siri c'est comment c'est là c'est un bixby moi je n'utilise pas donc voilà j'ai bloqué le le contrôle des écouteurs comme ça je ne suis pas dérangé regardez on va commencer un appui écouter ou mettre en pause le morceau deux appuis faire bim bim écouter le morceau suivant trois appuis morceau précédent et un appui prolongé en restant dessus le choix de faire de modifier dans les paramètres vous refuser un apport dans la lecture de voix haute voilà écoutez les notifications de votre téléphone sur les écouteurs même lorsque vous utilisez votre téléphone ça vous activez vous activez paramètres avancés et réveil vocal bixby oui ou non ça vous pouvez l'activer ou pas comme ça quand vous jouez au jeu vous réduisez le retard audio pour obtenir un son vif et dynamique non synchroniser pour les jeux ou réduction mais un père pression avec son environnement cela peut éliminer l'impression d'étouffement ou de compression lorsque vous n'utilisez pas la fonction suppression active de bruit localiser va commencer ça localise vos écouteurs et ça donne un petit son après généralement le mode d'emploi tout le monde sait comment on utilise les écouteurs on les met dans ses oreilles et puis hop on écoute et on écoute un 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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